Musique Hola ! Aujourd'hui je reviens dans une deuxième vidéo, la parole est à vous déjà. Je voulais vraiment du fond du coeur vous remercier de tous vos retours sur cette première vidéo, de tout ce qui a été dit, etc. Même pour Roxane. C'était une très bonne expérience pour elle. Aujourd'hui je vous retrouve donc avec l'épisode numéro 2, avec une femme tout aussi courageuse. Aujourd'hui je vais vous partager l'histoire d'une jeune fille qui m'a énormément touchée. Elle s'appelle Julie. Elle a 20 ans, elle est brillante et souffre d'ataxie depuis ses 3 ans. Elle va parler de comment gérer ses études, les clichés sur le handicap, le harcèlement et les pensées suicidaires. Bref, je vous laisse avec tout ça. C'est bon, c'est bon, oui c'est bon. Allez, c'est bon, assez à toi. Alors bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 20 ans et je viens vous parler de handicap, de harcèlement et de confiance en soi. Je crois que ça suffit. Ouais. Ce qu'il faut savoir c'est que ça se voit pas forcément mais je suis en situation d'un handicap. J'ai une ataxie cérébelleuse. Je vais essayer de pas faire un cours de FVT non plus. Pour simplifier, c'est une maladie neuromusculaire qui est due à un dysfonctionnement du cerveau lit. Donc c'est la région à l'arrière du crâne qui gère tout ce qui est coordination, synchronisation des mouvements. Ça contrôle aussi la précision. Donc c'est un peu tout ce qui a un rapport plus ou moins direct avec le contrôle moteur. Ça touche tout le corps. C'est pour ça que j'ai des lunettes d'ailleurs. Ça touche aussi mes yeux. Ça peut aussi toucher tout ce qui est articulation. Il y a différents types d'ataxies. Pareil, je vais pas faire un cours de SVT. Pour simplifier, il y a une partie des ataxies qui sont génétiques et il y a une partie qui est accidentelle. Si les gens sont intéressés, je mettrais un article au pire. Oui, oui, pas de soucis. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chaque personne atteinte est différente. On peut avoir les mêmes symptômes, mais les degrés d'atteinte sont variables. Et du coup, toi, ça a été génétique ou ça a été... Moi, c'est accidentelle. J'ai été diagnostiquée à l'âge de 3 ans. On ne sait pas exactement pourquoi. Soit un vaccin que j'ai mal supporté. Parce qu'il faut savoir qu'avant mon diagnostic, j'ai eu un état grippal. Donc, soit je n'ai pas supporté le vaccin, soit c'est la fièvre. Beaucoup de médecins ont démontré après que la fièvre au-dessus de 40 degrés, ça peut faire de sacrés dégâts sur le cerveau, notamment. Aucun médecin n'est sûr et en fait, on ne saura jamais. Tu as appris à composer. Tu as vécu des situations de harcèlement aussi, c'est ça, dû à cet handicap ? Oui, pas que dû au handicap. C'est globalement une personne assez fragile. Ce qu'il faut savoir, je n'ai pas forcément parlé de symptômes. La fatigue musculaire est très importante, des problèmes d'équilibre. J'ai eu un fauteuil, que j'ai toujours d'ailleurs. Forcément, j'étais un peu la petite fragile. Oui, je vois. Et les gamins ne sont pas toujours tendres entre eux. Il faut savoir qu'avant le collège, j'étais dans un établissement ordinaire. Et je n'avais pas vraiment eu de problème, sauf quelques-uns qui m'ont traité de sale gogolle. Des trucs assez durs. Oui, les enfants en primaire maternelle et tout, ils sont énervés. Après, mes parents ont pris la bonne décision, je pense, de me mettre en établissement spécialisée. Donc qu'avec des personnes en situation de handicap. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais avec des personnes qui me ressemblaient. Enfin, pas forcément, parce que l'attaquerie, c'est une maladie rare. Je... 1 à 4 cas sur 100 000 personnes. Ah ouais, d'accord. Donc, ce n'est pas énorme. Et si tu veux, j'ai connu des personnes handicapées aussi. Ça m'a beaucoup aidée à me développer. Le handicap ne rend pas les gens ultra gentils. J'ai eu de tout, en fait. Ça a été génial parce que j'avais des profs extras qui étaient hyper humains. J'avais des camarades pareils qui sont devenus des profs. Mais autant, tu veux, à l'école, j'étais un peu la fille douée. Parce que je pense, après analyse, que comme j'avais eu des troubles physiques, j'ai tout axé sur l'intellect. Enfin, inconsciemment, encore une fois, je pense que j'ai voulu montrer que même si j'avais un handicap, je n'étais pas diminuée pour autant. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, totalement. C'est que ce n'est pas parce qu'on est handicapé, qu'on correspond au stéréotype des... Je vais parler cruvant, parce que c'est mon fils aussi, mais des personnes en fauteuil roulant qui bavent et qui n'ont pas de cerveau, qui savent juste dire oui, non, peut-être. Enfin, on n'est pas tous comme ça. Ce n'est pas du tout le même handicap. Surtout, ce n'est pas le même état de corps, ce n'est pas les mêmes les gens. Oui, oui, je suis d'accord, mais les gens ont tendance à regrouper dans des cases. En mode fauteuil roulant, c'est-à-dire état léthargique, en gros, alors que pas du tout. C'est ça. Ton cerveau fonctionne totalement brillamment. Du coup, harcèlement, on va dire, est un peu venu comme ça. C'est que j'étais toujours la première de la classe. J'étais un peu la risée de ces personnes-là, parce qu'au lieu de bosser, elles se disaient, on va détruire la personne qui est au-dessus. Je n'ai jamais voulu voler la place de personne ni être au-dessus de personne. Je ne me suis jamais sentie supérieure à un autre. Combien de temps tu as été dans cette école ? De la 6e à la terminale. D'accord. Et du coup, la dernière fois qu'on était sur Patreon, tu nous disais que des fois, ce n'était pas facile, parce que pour les cours, notamment à la fac... C'est un vrai blocage, parce que là où j'ai eu de la chance au collège et au lycée, c'est que j'ai eu des profs, comme je te le disais, très humains, vachement à l'écoute, mais c'est un peu des personnes qui m'ont sauvée par leur bienveillance, par leur gentillesse, etc. Et quand je suis rentrée à la fac, c'était un tout autre monde. On a le même niveau d'études que tous ceux qui ont le bac en milieu ordinaire. Je précise, parce que j'ai entendu tellement d'apprentissances d'études, ça aussi. C'est vrai que... C'est juste que, comme on a la rééducation au même endroit, donc tous ceux qui est chinés, etc., l'enseignement joue aussi un peu dessus. Je disais, oui, qu'à la fac, ils font certes des efforts, mais c'est des bâtiments qui sont construits par des valides pour des valides. Comme beaucoup de structures, d'ailleurs, les transports en commun, c'est pareil. Les bâtiments, en général, c'est pareil. Du coup, ils vont faire des efforts. Par exemple, je sais qu'il y avait des ascenseurs dans tous les bâtiments, que les portes étaient automatiques, que derrière, les salles, elles ne sont pas forcément aptes à accueillir un fauteuil, tu vois. C'est des études d'anglais. Et du coup, tu aimerais faire quoi avec plus tard, en fait, en gros, comme travail, avec tout ça ? Je n'ai aucune idée. J'aimerais juste, si possible, aider les gens, que ce soit en leur racontant l'envécu, un peu comme je le disais là, quoi. Des fois, tu sais, j'ai l'impression, j'ai tellement vécu de trucs que j'ai l'impression d'avoir vécu deux ou trois vies. J'aimerais me servir de cette expérience pour aider les gens. Le handicap, par exemple, accepte-toi celle que tu es, c'est pas grave si tu ne correspond pas à tous les critères de beauté, on s'en fout. Sois bien dans ta peau. Enfin, arrête de regarder le fauteuil. Regarde, le fauteuil, c'est pas important. Regarde la personne en paillet. Parce que je sais que c'est quelque chose qui me faisait énormément peur pendant des années. Pas les valides à cause de ça. J'avais trop peur qu'on me juge. Ou pareil, les gens dans les transports en commun, si vous voyez que la personne en fauteuil fait tomber son téléphone, aidez-la. Faites pas comme si vous ne voyiez rien. La vie est belle. Je sais que le suicide, ça peut paraître une solution, entre guillemets, de facilité, même si je me comprends. Tu peux te dire, ouais, je vais sortir de l'enfer, je vais me mettre au bout d'une corde. Non, la vie est belle. Regarde le soleil brille, les oies au champ. Comme me disait ma mère, il y a toujours du soleil derrière les nuages les plus noirs. Et cette phrase, elle m'a suivie toute ma vie. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre aux jeunes. J'ai envie de faire trop, oui. C'est pas toujours simple. Il y a des jours où je n'ai pas envie d'affronter le monde extérieur, on va être honnête. Comme tout le monde, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Pas seulement en termes de harcèlement, mais aussi en termes de handicap. Des fois, je vois tellement de trucs dehors que je me dis, t'en viens, aujourd'hui, on reste à l'intérieur, on ne fout rien. On ne se prend pas la tête. C'est ça. Je trouve l'associer, notamment des problèmes de référence dans l'espace. Donc, c'est super relou quand je ne connais pas l'endroit. Après, je m'en sors. C'est plus le comportement des gens, des fois, qui fait que j'ai envie de rester chez moi. Mais après, ça part. Tu sais qu'il est plus pesant, en fait, qu'autre chose, tu vois, parce que tu es en mode, pourquoi on me regarde, etc. Surtout quand tu es en situation de handicap, les gens ont tendance à la regarder de façon un peu plus accentuée. C'est ça. Et puis, il y a des fois, il y a des jours où je le supporte très bien. La plupart du temps, je m'en fous. Mais il y a des jours, il suffit que tu sois mal lunée ou que tu aies appris une mauvaise nouvelle dans la journée. Et tu te dis, il faut encore faire ça, il est trop fort. Il faut mettre le feu à la rame. Du coup, tu me disais que tu avais un amoureux. Oui, ça se passe bien dans le sens où, comme je l'ai dit, je n'ai pas eu un vécu super facile avant lui. J'ai aussi eu des relations toxiques. Pas évident sur le papier à la base. Il a vraiment trouvé les mots pour me rassurer. Il m'a vraiment appris à me recourcer, en fait. C'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, en situation de handicap et qui disent « comme je suis comme ça, je ne trouverai jamais quelqu'un, je vais rester tout seul toute ma vie, je serai nulle. » Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent peser pour mener au suicide, du coup. Je suis tout à fait d'accord pour l'avoir vécu. Moi, j'ai eu plein de relations hyper toxiques qui m'ont vraiment brisé. Mais quand je te dis brisé, c'est brisé. C'est là que ça avait commencé. Je me suis dit justement ce que tu me décrées là. Nul ne va jamais y arriver. En plus, j'avais même des professionnels qui me suivaient, qui me disaient « de toute façon, dans les études, tu n'y arriveras pas. » Alors que ce n'est pas des choses que tu as envie d'entendre de la part de professionnels qui sont censés t'encourager, te suivre, etc. Ça ne se fait tellement pas, je trouve ça tellement pas pro. Qui m'a beaucoup aidée. Et c'est ce que je conseillerais, c'est ce que je conseille à n'importe qui. C'est vraiment de s'entourer de personnes qui nous font du bien, qui nous font avancer. Je sais que moi, j'ai ma famille qui est très proche, qui a toujours été là, qui m'a toujours soutenue, que ce soit pour mon handicap, où je me suis toujours battue, où j'ai réussi à progresser, où j'ai déjoué beaucoup de pronostics de la part des médecins. Et je pense que c'est beaucoup grâce à eux. Pareil, j'ai des amis qui connaissent la situation de handicap, parce qu'ils la vivent eux aussi. Et ils ont été des vrais piliers pour moi. Et comme je t'expliquais tout à l'heure, j'ai même des professionnels qui m'ont un peu sauvée de cet état de dépression, parce que j'estime que j'ai été en dépression. Chez, je vais paraître hyper niu-niu, parce que c'est des trucs un peu anodaires. Le fait d'avoir un sourire, une main tendue, avoir un prof qui rigole pendant son cours. J'ai aussi des profs très humains qui sortaient complètement de leur rôle. Je sais qu'en terminale, je passais mon temps à pleurer parce que j'avais peur de quitter mon établissement. J'y ai vécu pendant 7 ans, donc normal. J'avais certains profs qui arrêtaient leur cours pour qu'on discute de tout ça. Et c'est des gens que je ne pourrais jamais assez les remercier. J'estime que je serais toujours reconnaissant qu'envers eux. Après, tu dis que c'est gnangnan, mais moi, je ne trouve pas ça gnangnan. Je trouve qu'il faut des fois remettre des mots sur les choses de base, parce qu'on est quand même dans un monde ou dans une société où l'humain, ce n'est pas forcément ce qui prime. C'est plus le personnel, les petits trucs persos. Et c'est vrai qu'on oublie des fois d'être là pour les gens qu'il y a autour. On est très centré sur soi et on oublie que des fois, juste une parole, un sourire, comme tu dis, une main tendue, des fois, ça peut sauver limite une vie en fait. Moi, ça m'a sauvée. Voilà. J'ai un petit truc à rajouter, oui, c'est que j'ai un peu répété ce que je disais, mais surtout, ce qui est important, c'est de bien s'entourer des gens positifs, les gens toxiques, les gens qui trabèsent, ceux qui sont moralisateurs. C'est à la poubelle. On peut critiquer, la critique constructive, c'est génial pour apprendre de ses erreurs, pour se compter, etc. Mais tout ce qui n'est pas constructive et qui est nocif, non. Pareil, si vous avez des activités qui vous aident à prendre confiance en vous, c'est parfait. Par exemple, moi, je sais qu'enfant, le théâtre m'a beaucoup aidée à me sentir bien dans ma peau, à aller vers les gens, à oser parler, même si je reste de nature très humide. Et maintenant, c'est le judo qui m'aide de base en plus, de me faire de la rééducation involontaire, on va dire. Ça m'aide aussi un peu à prendre confiance en moi et c'est pour ça que ça m'aide beaucoup dans mon travail. Parce que, bien sûr, tout n'est pas fini pour moi. Une activité qui vous aide, qui vous donne de la pêche et des gens positifs. Ça, c'est la clé pour aller bien. C'est marrant, parce que Roxane, dans le premier épisode, son petit mot pour la fin, c'était aussi « Sortez les gens toxiques et croyez en vous ». Oui, mais je suis d'accord, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on arrive à se penser bien. Je suis vraiment d'accord avec ça. Il y a plein de gens sur Terre, donc pourquoi s'entourer des gens qui sont relous ? C'est ça. Et peu importe qui vous êtes, vous êtes magnifiques, d'accord ? Il n'y a pas de « oui, mais mon nez, il est comme ça, oui, mais non ». On s'en fout, tu es belle ou tu es beau, mais on s'en fout. Mais du coup, voilà, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'avoir échanger à nouveau avec toi et que tu puisses partager tout ça. Je pense que c'est un très, très beau témoignage et je te souhaite plein de bonheur, plein d'amour et plein de belles choses. Merci. Voilà. Merci à toi. Ciao.